Bonjour à tous chers spectateurs, parlons donc de American Ultra de Nima Nourizade. L'histoire c'est celle de Mike, un jeune garçon qui n'a aucune ambition dans la vie, si ce n'est celle de fumer des bédos et de passer du bon temps avec sa copine Phoebe, mais qui du jour au lendemain va se voir activée. Parce que Mike est un agent en repos d'un programme secret de la CIA qui se nomme le programme Ultra, et donc il va être mis en activité alors que la CIA veut se débarrasser de lui. Concept complètement fou ! Non, non, franchement c'est une bonne idée sur le papier cette idée-là d'un agent hors-repos qui va être activé et d'en plus un agent qui s'amuse à fumer des bédos et qui n'a aucune ambition dans la vie. C'est super intéressant parce que c'est typiquement dans une certaine veine d'un cinéma qui se nomme le Stunner Movie. Le Stunner Movie c'est littéralement le film de défoncer, dans le sens où c'est généralement un film où on voit des gens fumer des bédos et où il va leur arriver une aventure extraordinaire. Et quoi de plus extraordinaire pour un gros fumeur de bédos que de découvrir qu'il est un agent hors-repos de la CIA ? Franchement, sur le papier c'est juste jouissif comme idée. Au final ça s'avère être un film assez simple et plutôt jouissif sur l'instant et pas forcément extrémiste dans sa manière d'être conçue. Donc ce qui fait qu'on en ressort, on trouve qu'on a passé un bon moment mais on n'est pas forcément les pieds au ciel en se disant « Waouh, quel chef d'oeuvre ! » Donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est typiquement dans cette veine de Stunner Movie ou dans le sens où le seul objectif du film c'est de nous faire prendre notre pied comme si on avait un bédo comme les personnages centraux. Donc au final, voilà. Alors c'était un film assez intéressant on va dire sur le papier parce que c'était la nouvelle réalisation de Nima Nourizade qui est plus connue pour avoir réalisé Projet X. Et donc forcément sur le papier on se dit « Mais qu'est-ce qu'un réalisateur comme ça peut nous proposer comme film ? » Et bien il nous propose un film qui est tout de même assez intéressant dans sa manière d'être conçue. En tout cas au niveau de l'esthétisme. Au niveau de la narration c'est autre chose mais au niveau de l'esthétisme voilà il y a des idées. Alors autant débarquer tout de suite dans la narration. Le scénario est signé par Max Lendis. Max Lendis c'est le fils de John Lendis. Auteur des Blues Brothers, d'un loup-garou à New York... D'un loup-garou... Le scénario est signé par John Lendis... Le scénario est signé par Max Lendis. Max Lendis qui est donc le fils de John Lendis qui a réalisé les Blues Brothers, un loup-garou à Londres... Voilà, qui a réalisé des films comme ça. Et Max Lendis il est surtout auteur ou co-auteur en tout cas de Chronicles de Josh Trank. Qui a refait beaucoup pareil de lui en ce moment d'ailleurs. On se demande pourquoi. Mais voilà, en tout cas sur le papier Max Lendis c'est un scénariste qui est plutôt intéressant et qui était à suivre. Avec ce scénario clairement, il montre que... C'est avant tout un créateur de concepts. De très bons concepts. Parce que son concept de base il est très intéressant. Et c'est quelqu'un qui sait distiller un rapport avec les personnages qui est fascinant. Après, ça reste un film très très facile dans sa manière d'être conçu au niveau de la dramaturgie et au niveau de la narration. Heureusement il évite l'écueil de la voix-off qu'il nous fait croire qu'il va avoir au tout début du film. Et alors c'est totalement faux. Et heureusement. Mais sur le plan de l'ensemble, c'est trop surfait. Et c'est pas forcément subtil. Ce qui est vraiment dommage quand on voit les 15 premières minutes du film qui sont juste parfaites. Ça brouille complètement les pistes. On se demande dans quel genre de film on est. Et ça marche super bien. Mais dès le moment où on est passé ces 15 premières minutes, il se passe des trucs ultra évidents et ultra surfaits. La narration devient alors complètement simpliste. Elle suit un schéma complètement archétypal. Les personnages deviennent des gros stéréotypes. Et c'est plus du tout intéressant. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé que ça aille encore plus loin. On tombe vraiment dans les clichés du film de Stoner Movie. C'est-à-dire qu'on a un super concept de base et tout d'un coup, ça part en couille. Ça devient ultra classique. C'était typiquement ça qui faisait l'essence même de Harold Descoumar, Chasse le Burger. C'était ça. C'était 15 premières minutes vraiment prenantes. Et ensuite, un film qui était assez plat, qui avait 2-3 rebondissements intéressants mais qui restait très lisse au niveau de sa narration. Et là, on est typiquement là-dedans dans American Ultra. Et c'est pas parce que c'est dans le genre de l'action que ça devient forcément novateur. Ça reste ultra classique. Les séquences d'action, on va en parler. C'est très bien filmé. C'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, au niveau de l'écriture, ça reste très surfait et très classique. Donc au niveau de la mise en scène, Nima Nourizade livre un gros trip esthétique ultra prenant. Esthétiquement parlant, le film est un gros trip juste ouf. On a l'impression qu'on a un bédo dans la bouche tout au long tellement c'est perché. Et c'est super bien foutu. Il y a des bonnes idées dans la narration esthétique de Nima Nourizade. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Il essaye des paris techniques qui sont putain d'intelligents. On pense notamment dans le supermarché à la fin du film. Il y a un plan séquence où le personnage de Mike va se balader dans les allées du supermarché. C'est super. C'est vraiment très intelligent de ce point de vue. et c'est vraiment très très bien fait. Il est vraiment très bien. Il y a une séquence dans la cave de Rosé qui est très très belle aussi, qui joue avec un jeu de lumière de boîte de nuit avec ce bleu qui fait ressortir le blanc et les dents. C'est super intéressant. Ça apporte vraiment beaucoup d'esthétisme. Et puis, il y a 2-3 plans qui sont vraiment très très bien foutus dans ce film. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Après, c'est ultra surfait. Pareil au niveau de l'esthétisme. C'est ultra appuyé. C'est ultra esthétique. C'est ultra kitsch. C'est ultra surfait. Enfin, Nima Nourizade, on comprend pourquoi il avait fait Projet X en fin de footage. Parce que, clairement, si ça avait été un film tourné en normal, il aurait rendu ça mais kitschissime. Ça aurait été dégueulasse au niveau de l'esthétique. Ça aurait pué les années 80 tellement il aurait surfait les effets. Là, on est typiquement là-dedans. C'est ultra surfait de ce point de vue-là. C'est un tantinet décevant. Mais ça en fait un gros trip de stoner. C'est vraiment un bon gros bédon dans la bouche. C'est ultra fandard comme film. C'est vraiment fandard. Au niveau du casting, on retire sur tous les 2 acteurs principaux qui sont Justin Eisenberg et Kristen Stewart qui sont ultra cool. Au niveau du casting secondaire, ceux qui marquent, c'est Toffer Grace, excellent dans le rôle de l'agent de la cinéma, mais tête à claque à qui on a envie de foutre des baffes tout au long du film. Et John Leguizamo, vraiment à mourir de rire dans le rôle de Rosé. Enfin voilà, ces 2 acteurs-là, ils sont vraiment excellents. Jesse Eisenberg et Kristen Stewart sont juste à pleurer de rire tout au long du film tellement ils sont cools. C'est vraiment fandard de les voir jouer. Ils sont vraiment cools. Ils sont vraiment fun. C'est juste jouissif de les voir jouer. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Ils sont les perles qui ressortent du long-métrage. Ces 2 acteurs, ils n'ont plus rien à prouver. C'est des acteurs qui aujourd'hui savent se détacher des images qu'on leur colle et deviennent des vraies figures d'acteurs qui sont capables de devenir des caméléons dans le cinéma américain. Ils sont capables de jouer tout et n'importe quoi. Ces 2 acteurs, c'est juste trop cool. Donc voilà, American Ultra, c'est un gros trip. Clairement, ce n'est pas le genre de film qu'on va voir pour son histoire ou pour son esthétisme. C'est le genre de film qu'on va voir pour l'ambiance et pour le fun comme Projet X. Donc résultat, si vous voulez vous taper un gros trip et vous passez un moment bien bien fun dans une salle de cinéma, allez voir American Ultra. Si vous n'avez pas aimé Projet X, vous n'aimerez pas du tout American Ultra parce que c'est exactement dans la même veine même si on est sur un cinéma beaucoup plus dramatique et beaucoup plus narratif. Nous voilà, American Ultra de Nima Norizade. Allez-y, ça ne coûte absolument rien si ce n'est de passer un moment fun. A plus ! Sous-titrage ST' 501